Je suis très très content de venir partager un peu la soirée avec vous, enfin une réflexion qui, excusez de l'âge, mais moi c'est une réflexion que je mène avec d'autres depuis une cinquantaine d'années. J'ai essayé de partager ça avec vous, je suis d'autant plus content de venir que je suis venu ici à l'invitation de Christian, qui est un de mes anciens étudiants, il y a fort longtemps, combien ? Tu sais pas, bon ça fait rien, ça n'a pas d'important. Voilà, alors juste avant de démarrer, de vous dire un petit peu comment ça va se passer, j'essaie de me situer un peu. Donc Marc Legrand, enseignant-chercheur, alors je ne suis peut-être plus enseignant-chercheur puisque je suis à la retraite depuis dix ans, mais je continue à travailler avec un groupe de professeurs du secondaire et du supérieur, toujours sur le même thème. Et la seule chose que j'ai, alors il faut vraiment que je monte ? Ok, bon. Donc le thème de notre réflexion, il est autour de ce dont je vais vous parler ce soir, ce dont je me suis aperçu depuis dix ans où je suis à la retraite, comme j'enseigne moins, c'est que le plus gros problème de l'école, ce n'est pas les élèves, c'est les professeurs. Allez-y, allez-y, asseyez-vous. Alors j'essaie juste de vous dire un peu quel est mon parcours, parce que je vous propose donc le débat scientifique dans l'échange du savoir. Alors j'ai mis du savoir parce qu'a priori la réflexion se fait autour de l'école. Pour moi c'est essentiellement autour de l'échange. Et je vous mets en dessous un changement radical de point de vue, parce que je crois vraiment que c'est une révolution dans la façon de concevoir l'échange. Mais ce que je vais essayer de vous dire ce soir, les exemples je les prendrai à propos de mon métier, donc de professeur de mathématiques, mais ça dépasse énormément et les maths et l'école. Une partie des choses qu'on a comprises, on les a comprises par exemple dans un groupe de réflexion qu'on avait à la maison. On faisait de la montagne avec des jeunes, et puis le vendredi on se réunissait à la maison et on mangeait ensemble. Et puis après le repas on philosophait. Et là on avait des jeunes, ça marchait de 14 à 25 ans à peu près, en gros. Et on arrivait à discuter ensemble de 9h du soir jusqu'à minuit, 1h du matin, à propos de la vie de chacun, des problèmes que chacun rencontrait dans la vie. Et on l'utilisait exactement comme méthode, celle qu'on va essayer de mettre en évidence ici, celle du débat scientifique dans lequel il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a un seul sujet de discussion et pas 36, même si on est 30. Il y a une seule personne qui prend la parole et pas tout le monde en même temps. Et on s'écoute et on se contredit, et le but n'est pas d'avoir raison, le but c'est de comprendre. Et c'est autour de cette idée un peu, alors vous allez dire c'est élémentaire, mais n'empêche que la plupart des débats ne se passent pas, parce que justement il faut des conditions assez spéciales pour que ça puisse se réaliser. Alors juste pour vous donner une idée des raisons pour lesquelles on a été amené à faire ça et après coup à faire ça en cours de mathématiques et ailleurs, moi j'ai un parcours très atypique, je suis un ancien très mauvais élève qui a détesté les mathématiques parce que je n'y comprenais rien et que j'avais l'impression d'être un crétin en cours de mathématiques. Et puis en utilisant un peu ce que je vais vous raconter, je suis devenu, pas par hasard justement, mais par réflexion, un très bon étudiant. Et puis du coup j'ai été recruté avant même d'avoir terminé ma licence comme assistant à l'université, ce qui m'a permis de partager la recherche en mathématiques et puis après coup la recherche en didactique des mathématiques, c'est-à-dire comment faire pour que non seulement les mathématiciens comprennent les mathématiques mais que d'autres personnes que les mathématiciens, c'est-à-dire tout le monde, puisque tout le monde va à l'école et tout le monde subit des mathématiques, pour que justement les gens ne soient pas comme le mauvais élève que j'étais, qui avait l'impression que ce n'était pas fait pour lui et que tout ce qu'il proposait n'était pas adapté. Donc voilà. Alors on va essayer de regarder ça de deux façons différentes. Une première partie, on va être un peu philosophique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut nous amener à avoir une façon très très différente d'envisager le débat entre les personnes. Et on va voir que finalement, enfin la thèse que je soutiens, c'est que le débat démocratique ne peut tenir que s'il est scientifique et le débat scientifique ne peut exister que s'il admet qu'il se fait non pas entre des personnes qui n'ont pas d'affect, mais au contraire des personnes qui ont un affect. C'est-à-dire que je vais essayer de mélanger des choses qui d'habitude, qu'on a tendance à dissocier. Et puis deuxième partie, on mettra en application sur nous-mêmes, c'est-à-dire on va essayer de faire un petit débat scientifique entre nous pour le vivre de l'intérieur, pour essayer de comprendre ce qui se passe, justement, tant sur le plan scientifique que sur le plan des affects. Parce qu'il me semble que toutes ces choses-là, c'est intéressant de les regarder en même temps dans la partie théorique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous amener à imaginer des choses qui ne se font pas habituellement, parce que malheureusement, mais il y a des bonnes raisons que ça ne se fasse pas. C'est vraiment difficile à réaliser. Je ne suis pas du tout en train de nous mettre en avant parce que nous le faisons, mais justement, depuis dix ans que moi j'ai pris un peu de distance par rapport à ça, je me rends compte à quel point c'est difficile pour un professeur de rentrer dans cette problématique du débat scientifique. L'arriver à le vivre, il peut en avoir envie, mais entre l'avoir envie et le faire, c'est deux choses complètement différentes. Donc c'est important pour nous de le vivre de l'intérieur, pour se dire, peut-être qu'il y a quelque chose à gratter derrière, peut-être que ça nous concerne d'une certaine façon, qu'on soit professeur ou qu'on soit professeur, peut-être qu'il y a quelque chose à tirer. Donc c'est deux choses-là. Et puis j'espère que je ne prendrai pas trop de temps et que du coup, on pourra avoir après coup un débat sur le débat, c'est-à-dire revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu pour amener nous-mêmes notre avis sur ce qu'on vient de vivre ensemble. Alors, les éléments qu'on va tenter de réunir. Alors c'est... Où est-ce que t'es passé ? Je te vois plus. Voilà. Donc c'est Christian qui fait avancer la chose et puis on va essayer. On va essayer d'associer démocratie et république. Ça, ça ne vous gêne pas trop parce que d'habitude, on les met souvent ensemble. On ne sait pas très bien quel rôle on leur fait jouer. Mais on les met souvent ensemble. Après ça, on va associer science et affectivité. Ça, en général, on ne les met pas tout à fait ensemble. Et puis, on va essayer de faire vivre tout ce monde-là ensemble. Donc on va essayer de trouver un lien. Et ce lien, je vais l'appeler l'humanisme. Donc on va essayer de dire que ces quatre choses-là, qui peuvent vivre dans des sphères assez différentes, peuvent aussi se tenir mutuellement les unes par rapport aux autres, à partir de cette composante qu'on va appeler l'humanisme. Alors bon, c'est bien gentil de vous mettre ça. Mais maintenant, on se pose la question, si tu veux avancer un peu, si l'humanisme est le lien, qu'est-ce que l'humanisme ? Alors bon, on ne va pas faire une conférence là-dessus. Mais on peut quand même aller un peu plus loin. Sans encore, qu'est-ce qu'un humain ? Alors là, on est vraiment emmerdé, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors on va encore concrétiser un peu plus. Quelle est la force et la fragilité de l'homme ? Voilà. Alors là, je m'arrête un instant. Bien entendu, comme je suis un professeur, j'ai ma réponse. Et je vais vous la donner tout de suite. Mais pour que vous écoutiez ma réponse, je vous laisse un instant vous poser cette question. Si vous vous interrogez, moi en tant qu'humain, quelle est ma force et ma fragilité ? Qu'est-ce qui fait qu'à la fois, je peux être quelqu'un d'extrêmement fort et quelqu'un d'extrêmement fragile ? Je ne vous demande pas votre avis. Je vous demande d'avoir un avis, c'est tout. Voilà. Alors, on suppose que chacun d'entre nous s'est apporté un début de réponse à cette question. Et la réponse que je vous propose de regarder pour le moment comme une piste, c'est n'est-ce pas son besoin de donner du sens ? Alors donner du sens à quoi ? Donner du sens à sa vie, donner du sens à ce qu'il est en tant que personne propre, donner du sens à ce qu'il fait et donner du sens au monde qui l'entoure. Moi, il me semble que l'humain, c'est ce qui le caractérise. C'est parmi les êtres vivants d'une résistance absolument extraordinaire quand on donne sens à ce qu'on fait, à sa vie, au rapport qu'on a aux autres, etc. Et puis, dès qu'on a perdu cette boussole du sens, eh bien, toutes nos qualités s'effondrent, notre intelligence disparaît, notre énergie s'en va, et on part complètement à la dérive à partir de ça. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas simplement des mots en l'air. Pour moi, personnellement, je ne vis que si je peux donner sens à ce que je fais. Sinon, je suis vraiment malheureux, j'ai très peu de qualité, si je ne peux pas arriver à donner de sens à ce que je fais. Et j'ai l'impression que, quand je regarde l'histoire, quand je regarde autour de moi, les gens qui vivent bien sont des gens qui ont trouvé le moyen, justement, de donner sens à leur vie, à leur entourage, à ce qu'ils font, à ce qu'on leur demande de faire. Et par exemple, un des gros problèmes de l'élève en mathématiques, c'est qu'on lui demande de faire beaucoup de choses. Par contre, le sens qu'ils le donnent, certains arrivent à donner du sens, ne serait-ce que d'être bon élève. C'est une façon de donner du sens à ce qu'on fait, même si ça n'en a pas, mais ça a le sens d'être bon élève. Mais moi, comme je n'avais même pas cette idée d'être bon élève, le sens que j'arrivais à trouver, il était vraiment trop ténu pour que je puisse mettre l'ombre d'une intelligence là-dedans. Mais si vous réfléchissez un peu ce problème du sens, je n'ai pas été en camp de concentration, mais à nouveau, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, ceux qui ont résisté sont ceux qui ont été capables de donner du sens à cette sorte d'absurdité dans laquelle ils étaient, sorte de néant dans lequel on les mettait. Et en mettant du sens, ils ont trouvé l'énergie de vivre. Et puis ceux qui n'ont pas arrivé à donner du sens, ceux-là, ils ont disparu, même si on ne les a pas fait disparaître immédiatement. Moi, j'ai une expérience de vie, par exemple, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Une fois que j'étais en montagne, on était à peu près à 200 mètres de haut, et d'un seul coup, la paroi sur laquelle on était a commencé à descendre. Réellement, je ne fantasme pas, on est descendu de 2-3 centimètres. Et quand j'ai bien regardé, j'ai vu qu'effectivement, la paroi allait partir. Et donc, à ce moment-là, c'était simple, on allait mourir. C'était une certitude, puisque ça ne pouvait pas rester comme ça, il fallait que ça tombe, et si ça tombait, on allait être broyé par les rochers, etc. Et bien, j'ai passé l'heure la plus calme de ma vie. Je crois que c'est l'heure la plus paisible que j'ai eue dans mon existence. La certitude qu'on va mourir, et la seule certitude aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de provoquer sa mort. Donc, on n'avait pas le droit de continuer à monter, parce qu'en montant, on allait faire partir des rochers qui allaient provoquer la chute de la paroi. On n'avait pas le droit de planter des pitons, parce que ça, ça allait faire tomber la paroi. Donc, il fallait essayer de s'extirper de cet endroit-là, en sachant qu'on n'allait pas avoir le temps de s'extirper. Ça a duré une heure, d'une paix extraordinaire, parce qu'il y avait du sens. Pas d'angoisse, rien du tout. Au bout d'une heure, on est arrivé en bordure de l'endroit. Il est parti, la paroi s'est effondrée. On a mis bien cinq minutes à savoir qu'on était vivant, parce que vraiment, on était persuadé qu'on était mort. Et puis après ça, la seule question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on redescend ? Alors, on a décidé de continuer, sinon on n'aurait plus été en montagne. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans mes évocations comme ça, personnelles. Simplement pour dire, vous voyez, cette sorte de force que l'humain trouve, dans le sens qu'il donne à ce qu'il fait, même quand la situation est complètement désespérée, alors que des fois, dans des situations infiniment moins angoissantes que ça, on perd les pédales, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on se donne l'ordre de faire. Et alors, à ce moment-là, tout se dérobe sous les pieds, alors qu'en fait, la situation n'est pas angoissante du tout. Voilà, on continue. Alors, comment unir par le sens ces quatre entités, donc, démocratie, république, science et affectivité ? Donc, je retire maintenant l'humanisme, je veux dire, puisque l'être humain, s'il y a avoir besoin de sens, eh bien, on va essayer de recoller ces quatre morceaux par le sens. On va se servir de cette idée que si, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on arrive à lui donner du sens, et que ce sens, on ne le restreint pas uniquement à l'endroit où on est, en termes de démocratie, en termes de science, en termes d'affectivité, etc. Alors, peut-être qu'en élargissant les choses, des tas de trucs qui ne peuvent pas vivre ensemble vont pouvoir vivre ensemble. Eh bien, pour le moment, l'angoisse, c'est comment vivre ensemble ? On voit bien qu'on a du mal à vivre ensemble, pour le moment. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a des attentats, etc. Il y a beaucoup de choses qui nous disent qu'on a énormément de mal à vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble, il sait qu'on n'a pas de destin commun. On n'est pas arrivé à se créer une communauté de destin. Si on s'était créé une communauté de destin, ce ne serait pas gênant du tout d'être différent. Ce ne serait pas du tout gênant de ne pas être les mêmes, de ne pas être d'accord. Mais il n'y a pas de communauté de destin, donc il n'y a rien qui, au niveau du sens, nous emmène dans une même direction. Et du coup, ces différences deviennent insupportables, ne nous permettent pas d'arriver à faire des choses ensemble. Alors, on va essayer de voir s'il y a des moyens. Alors, première chose, on va essayer de regarder ces trois mots, savoir, savant, science. Puis on va leur donner, ça c'est hérité du matheux. Le matheux, quand il parle de quelque chose, il faut qu'il définisse. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne définition, mais je vous propose localement une définition de ces trois mots, une redéfinition de ces trois mots. Pas une définition classique, mais une définition qui a du sens. Alors, la première, le savoir, du latin sapere, et bien sapere, c'est une saveur. Donc, le savoir, c'est une saveur, mais pas une saveur qu'on attrape comme ça, pouf, en allant dans les bois, ça sent bon. Non. Il faut la ruminer, quelque part, il faut la travailler pour pouvoir s'en saisir. Sinon, le savoir fout le camp. C'est ce qui est terrible à l'école, c'est qu'il y en a qui sentent les saveurs, mais qui ne veulent pas les ruminer. Et comme ils ne les ruminent pas, la saveur s'en va avec le cours d'après. Donc, il faut qu'il y ait de la saveur dans le cours, mais il ne suffit pas qu'il y ait de la saveur, il faut qu'il y ait de la ruminer. Il faut le ruminer pour que ça rentre. Après ça, le savant. Le savant, c'est rien d'autre qu'un découvreur de saveur. Ce n'est pas un monsieur qui a un grand chapeau, etc. C'est quelqu'un qui est capable de sentir une saveur là où personne ne l'en sent. Toutes les découvertes scientifiques, toutes les grandes découvertes, vous apercevez que la communauté bute, on ne voit pas. Puis il y a quelqu'un qui, à force de ruminer ce qu'il pense et ce qu'il pense de différent des autres, il détecte une saveur que les autres n'avaient pas vu venir. Et c'est ça le savant. C'est celui qui met en avant des saveurs que pour le moment, personne n'avait vu venir. Et puis maintenant, la science. La science, c'est le débat par la raison pour choisir parmi les saveurs, celles qui sont pertinentes et valides. Parce que vous voyez, tout le monde a les bonnes idées. Mais après ça, il y a un travail pour choisir parmi les bonnes idées. Parmi les saveurs, il y en a qui valent le coup d'être transformés en savoir. Ça va être le travail de la science. Ça va être de dire maintenant, parmi les saveurs qu'on a tous les uns les autres, parce qu'on s'aperçoit, après coup, que quand on donne la parole aux gens, tout le monde a des idées. Donc tout le monde sent des saveurs. Et le débat scientifique, ça ne va être rien d'autre que de faire le tri parmi nos saveurs que l'on ressent les uns les autres, avant de les jeter, avant de les considérer comme définitives, on va peut-être travailler avec la raison dessus. Donc vous voyez, dans la saveur, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'émotion. Et en même temps, on va marier cette émotion avec la raison. C'est-à-dire qu'on va dire, ce n'est pas parce qu'émotivement, ceci me paraît très important. Il faut peut-être qu'il y ait un travail de la raison sur l'émotion pour que ça fasse quelque chose qui va se transformer pas simplement en une saveur éphémère, mais en une saveur qui peut devenir un savoir. Quelque chose que je vais garder, que je vais pouvoir réutiliser à d'autres endroits qu'à l'endroit où je l'ai senti à la première fois. Voilà, on passe à la suite. Alors le voyage classique du savoir. Je vais faire une critique un petit peu de l'école, puisque justement, je vous propose une révolution. Et quand on propose une révolution, on ne dit pas qu'il faut faire comme d'habitude. Donc on va critiquer un peu ce qui se fait d'habitude, non pas pour s'amuser à critiquer, mais pour voir ce qui ne va pas pour le moment dans l'école, ce qui empêche justement à la saveur de faire partie de ce qu'on apprend et de donner du sens à ce qu'on apprend et de donner envie d'apprendre finalement. Alors le voyage classique du savoir. Bon, alors on va mettre le chercheur, donc qui découvre, la communauté qui transforme, l'école qui enseigne et l'élève qui apprend. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se promène entre les quatre choses. Alors le chercheur, vas-y, tu peux faire avancer, le premier, il découvre. La communauté, elle formalise, elle ne découvre pas, mais elle met en forme les choses. OK ? L'école, elle a tendance à découper. Ça, c'est son travail. Elle fait des programmes. Les programmes, elle fait des chapitres. Elle fait des chapitres. Puis quand elle a fait des chapitres, le truc est bien découpé en rondelles. Donc là, il y a une première question sur laquelle il faut se poser, cette sorte d'organisation des savoirs qui paraît indispensable, qui fait que le professeur est complètement prisonnier quand il a un programme et des chapitres, il n'a plus le temps de faire réfléchir. Il voudrait faire réfléchir, mais il n'a pas le temps. Parce qu'il y a trop de choses à faire, d'accord ? Vous voyez, le découpage, c'est une façon de ficeler le professeur. Parce qu'une fois que, dans un programme, il y a cinq idées intéressantes, pas plus. Donc cinq idées, ça peut se traiter dans une année. Mais 25 chapitres, non. Ça ne peut plus. Les idées, elles seront coupées en morceaux. Donc on ne les retrouve plus, là, le truc. D'accord ? Donc vous voyez, cette histoire de la saveur, ça demande de globaliser. L'école, ça, c'est sa façon d'exister. C'est sa façon de faire les choses. Comme les banquiers, c'est leur façon de prêter de l'argent, c'est-à-dire d'en faire. Alors, on continue. Après, la saveur, vous voyez, c'est quelque chose qui va dans tous les sens. C'est un truc qui explose. Celui qui a une idée, c'est extraordinaire et c'est savoureux pour lui. Après ça, j'ai mis un gros carré pour dire, voilà, ce que fait la communauté. Elle en fait un truc un peu plus carré. Après ça, l'école, elle fait les chapitres. Et puis l'élève, il juxtapose. Alors, vous voyez que de la saveur initiale, il n'y a plus grand-chose. Alors, si tu cliques beaucoup, tu vas voir arriver quand même plus de choses sur les choses. Petit à petit, la saveur, elle s'écrase de plus en plus. Et puis, à la fin, il ne restait pas grand-chose. Voilà, c'est une image. Vous en faites ce que vous voulez. Mais quelque part, je pense qu'il y a cette transformation dans l'école pour le moment. On enseigne bien ce qui était découvert au départ. Mais la saveur, elle s'est distillée, elle s'est pointillée, elle s'est morcelée de telle façon qu'on n'est plus forcé de la retrouver quand on est l'élève. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on retrouve au bout. Donc, maintenant, on va essayer de regarder si, par le sens, on peut peut-être avoir un petit peu moins de perdition de saveur. C'est ça, maintenant. L'objectif, ça va être de dire comment faire pour qu'à la fin du compte, ce qui reste en termes de saveur, ça ne va pas ridicule. Ça ne devienne pas inopérant. On y va. Alors, on va déjà, parce que sinon, je vais garder le... On va prendre un premier exemple. Un premier exemple. On va essayer de résoudre un petit problème pratique qui serait très difficile à réaliser par l'expérience. Vous allez voir pourquoi. Mais on a des cerveaux et si on s'en sert et qu'on réfléchit un peu, on va y arriver sans problème. Alors, quel est le problème ? Allez, on y va. On creuse un canal tout autour de la Terre en suivant l'écroteur. Alors, vous voyez, on est en train de creuser un canal tout autour de la Terre. Donc, déjà, l'expérience va être difficile à réaliser. Mais dans la pensée, on peut le faire. Donc, on peut bien s'imaginer qu'on a creusé un canal tout autour de la Terre en suivant l'équateur. Après ça, on le remplit d'eau. Et puis, on tire une ficelle sur ce canal. Alors, une ficelle assez légère pour qu'elle flotte. Donc, on fait le tour de la Terre avec notre ficelle qui flotte au-dessus du canal. D'accord ? Ça va bien pour le moment. Ce n'est pas très compliqué. Ça serait difficile à faire. Mais pour le moment, avec la tête, ça va. Une fois revenu au point de départ, on repère sur la corde le point de départ entre le début de la ficelle et puis le point où on arrive. D'accord ? On fait un petit point, on coupe et on soude. Alors, on la soude. Ah non, on ne la soude pas tout de suite. À ce moment-là, une fois qu'on a fait un petit point, on la raccourcit d'un mètre, la corde. Donc, elle venait juste. Là, on avait fait le tour de la Terre. On revenait. Tac. On dit, je retire un mètre et je soude maintenant. Et notre problème à nous... Alors, oui, c'est des problèmes dont on soude. Ça, c'est l'école. L'école, elle pose toujours des problèmes qui sont absurdes parce que quand elle veut poser des problèmes réels, elle ne peut rien en faire. Parce que les problèmes réels, c'est ingérable. C'est beaucoup trop compliqué. D'accord ? Donc là, on a fait un problème tout simple dont tout le monde se fout éperdument. C'est très bien qu'on n'y arrivera jamais. Mais ça peut faire marcher le cerveau. Donc, ça peut être intéressant si on veut bien jouer le jeu. On ne veut pas jouer le jeu. On attend que ça passe. Ok ? Alors, donc la question que je vous pose maintenant, c'est laquelle des trois éventualités suivantes vous paraît la plus raisonnable ? Donc, je fais appel à votre raison, pas à votre sentiment. A votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quand on a la ficelle flottée, on la raccourcit d'un mètre et on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Alors, trois possibilités vous sont proposées. Vas-y. En raccourcissant, quelle est la plus vraisemblable ? On y va. Première chose, la corde plonge de un mètre dans le canal tout autour. Comme on la raccourcit, elle descend. Elle s'enfonce puisqu'elle est plus courte. Elle descend de un mètre tout autour de la Terre. Ok ? Première éventualité. Deuxième éventualité, elle descend un peu comme quand un poisson mort à l'hameçon, ça fait descendre le flotteur. Elle descend à 10-15 cm tout autour de la Terre. Parce qu'on la raccourcit. Puis troisième possibilité, on ne le voit pas. On ne voit quasiment pas, ça fait un millimètre ou peut-être même moins qu'un millimètre. On n'est pas capable de mesurer ce qui se passe. Alors, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'école, etc. et tout, je vais rappeler quelques ordres de grandeur pour qu'on ne se rôme pas. Alors allons-y. Les ordres de grandeur, c'est si on considère que la Terre est bien ronde. Donc ça, c'est toujours la même chose. En classe, tout est bien rond, tout est bien carré, etc. et tout. Donc là, on ne discute pas là-dessus, on ne chipote pas là. On sait que le rayon de la Terre, c'est environ 6,4 millions de mètres. Ça fait beaucoup de mètres. On sait que la circonférence, c'est 2 pi fois le rayon, que 2 pi, c'est à grosso modo 6. Donc ça nous fait en gros 40 millions de mètres pour la longueur de la ficelle. Ce n'est pas facile de tirer une ficelle, mais ça ne nous pose pas de problème. Là-dessus, ce n'est pas là-dessus qu'on discute. Donc notre ficelle faisait 40 millions de mètres. On lui a retiré un mètre, d'accord ? Et maintenant, on se repose la question. À vous de réfléchir. Donc maintenant, je vais vous laisser une bonne minute, mais pas plus, pour que vous disiez à votre avis, quelles sont les possibilités que vous avez envie de prendre. Elle plonge de 1 mètre au fond. Deuxièmement, elle descend comme un bouchon de flotteur de poissons. Elle descend de 10-15 centimètres. Ou alors, on ne la voit pratiquement pas bouger. Elle est restée à peu près comme si on ne l'avait pas raccourcie. Chacun d'entre vous essaye de se faire une opinion. Et puis, dans une minute, je vais vous demander de voter. Alors, ça n'a rien de démocratique, parce que la vérité scientifique, de toute façon, n'est surtout pas démocratique. Mais c'est pour savoir où on en est. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense de cette histoire complètement rancambolesque ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'arrête de faire du bruit pour que vous puissiez penser. Donc, on ne dit pas le chapitre à quel ça s'adresse. Mais par contre, on ne peut pas poser un problème si on n'en fait rien. Ça, on n'a pas le droit. C'est une rupture de contrat. Donc là, il faut en faire quelque chose. Alors, je vous dis tout net, ce truc-là, il est fait pour donner du sens à la saveur. D'accord ? Parce qu'on ne sait pas trop vraiment ce que c'est que cette saveur. Donc, on va utiliser ce truc-là pour essayer de donner un début d'idée de ce que ça peut être la saveur dont j'essaye de parler. Tout le monde sait ce que c'est que la saveur, mais pas forcément la même idée que celle que j'ai derrière la tête. Alors, allons-y. Institutionnalisation. Alors, ça, c'est un mot que les didacticiens ont inventé. Il n'y en a pas besoin d'habitude puisque tout est institutionnel habituellement. Ce que dit le professeur, c'est la vérité, donc c'est l'institution. Mais à partir du moment où on va donner la parole aux gens, il y a des moments où c'est la parole des gens, mais ce n'est pas la parole de l'institution. Et puis, à d'autres moments, c'est la parole de l'institution. Et le professeur est l'intermédiaire entre le groupe scientifique qui est là, qui a proposé des choses. Et le professeur dit, ben voilà, le groupe, la communauté scientifique, on est là, elle propose ça comme réponse. Et puis, voilà ce que la communauté scientifique nous propose comme réponse. Puis, on essaie de voir pourquoi on est d'accord ou pas d'accord. D'accord ? Donc, ce mot institutionnalisation, il est là pour essayer de tenir compte du fait que, ben, on n'enseigne plus exactement de la même façon que ce qu'on faisait habituellement. Alors, nous avons tous été à l'école, nous y avons tous appris des savoirs scientifiques, qui nous ont rendus capables d'être des bons citoyens, qui font en principe de nous des citoyens responsables, capables de s'occuper de la République, ou de la démocratie. D'accord ? Donc, c'est ça, le travail de l'école, normalement c'est ça. L'école de la République, c'est celle qui nous donne les moyens d'être des citoyens, qui avons des votes éclairés. On se demande tout le moment si vraiment l'école nous a éclairés là-dessus. Et puis, on s'occupe de la République parce qu'on prend des décisions qui sont raisonnables, vu ce qu'on a appris. Voilà. Alors, on passe. Nous avons tous appris la formule C égale 2 pi R. Depuis la petite école, on connaît tous cette formule. Et puis, la question qu'on se pose maintenant, quelle est la saveur de cette formule ? Parce que vous voyez, les mathématiques sont horribles parce qu'ils n'ont pas de saveur. Mais si on s'apercevait que derrière presque toutes les formules mathématiques, il y a une saveur, alors peut-être qu'ils changeraient, dans notre tête, ils changeraient d'esprit. Une formule, ça a une saveur. Mais la saveur, elle ne se voit pas comme ça. 2 pi R, bon, ce n'est pas très intéressant. Mais en fait, le savant va mettre une saveur sur cette formule. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre ? C égale 2 pi R signifie que C et R sont proportionnels dans un rapport 2 pi. Donc, il met un mot, la proportionnalité, il transforme la formule en un mot, et le rapport 2 pi. 2 pi, c'est encore un petit peu terrible. Alors, on va s'arranger avec lui, qui veut dire en sens commun que C et R sont proportionnels dans un rapport voisin de 6. Donc, ça, c'est une des premières choses que fait le mathématicien, c'est de dire, en gros, est-ce que j'ai besoin de 2 pi avec 56 décimales après la virgule ? Peut-être, oui, si je veux faire une horloge électronique qui me donnera le temps dans 10 000 ans. Mais pour notre truc, 6, ça va très bien. Pi, c'est 3, et donc 2 pi, c'est 6, ça nous suffit largement pour savoir où on en est. OK ? Donc, vous voyez, le sens, il est de transformer les choses. C'est de ne pas les garder telles quelles. Pas forcément en leur mettant leur rigueur initiale. Dans le sens, il y a une transformation pour que les choses puissent être pensées. Parce que 2 pi, j'ai du mal à penser. 6, c'est pas trop compliqué. Alors, et maintenant, dire que c'est, quelle est la saveur de cette proportionnalité ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis une proportionnalité que ça a de la saveur. Mais ça permet de penser les choses, la proportionnalité. Si l'1 augmente de 1, la circonférence grandit de 6. D'accord ? C'est ça, dire qu'ils sont proportionnalités. Il y en a un qui gagne quelque chose, l'autre, il gagne la même chose, mais dans la proportionnalité donnée. Donc, il donne 6. Et ça encore, si la circonférence diminue du 1, le rayon diminue du 1 sixième. Le sixième, c'est 0,15. On s'en fout à nouveau des chiffres après la virgule. D'accord ? Donc, ça ne donne qu'un centimètre. Donc, maintenant, mon raisonnement, il me dit, ce que me dit mon bon sens. Parce que c'est le bon sens de dire que ça ne bouge pas. 1 mètre sur 40 millions de mètres, c'est rien du tout. Donc, ça ne change rien, une corde. Retirer 1 mètre sur 40 millions. Ben oui, ça change beaucoup. Parce que 15 centimètres, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'on peut mettre un petit trottoir tout le long de la Terre, etc. C'est une vraie modification de la corde. Elle n'est pas plongée infinitésimalement. Elle a vraiment plongé la corde. Mais ça, c'était inaccessible à mon bon sens. J'ai besoin du savant qui m'a donné la formule. Moi, la formule, je l'ai transformée en quelque chose que je peux penser. Donc, j'ai retiré le 2 pi, j'en ai fait 6. Et la proportionnalité, j'ai dit, si je gagne un d'un côté, je gagne la même chose de l'autre côté, mais avec le coefficient entre les deux. À ce moment-là, ce problème impensable par le bon sens devient pensable de façon raisonnable. C'est ça, le travail de la science, en gros. D'accord ? Et à mon avis, tout ce qu'on a à faire à l'école, c'est faire ce travail-là. C'est-à-dire découvrir que derrière toute formule, il y a une saveur, mais que cette saveur, il faut aller la gratter. Elle n'est pas donnée avec la formule. On peut réciter la formule sans saveur. La saveur, ça se fabrique à force de gratter derrière. Voilà. On y va à la suite. Alors, à partir de maintenant, on va se dire, le chercheur, il dit que comprendre le monde, c'est chercher à linéariser tant qu'on peut. Parce que les seuls calculs qu'on sait faire, c'est les calculs de linéarité. En gros. Si on peut linéariser les choses, on arrive à penser. Dès que c'est plus linéaire, c'est très dur à penser. Donc, il passe son temps, le savant, le matheux, à linéariser tout ce qu'il peut. C'est pour ça qu'il invente la différentielle, il invente des tas de trucs. Parce que la seule façon de penser les choses, c'est que ça soit linéaire. D'accord ? Donc, c'est là la saveur. C'est-à-dire, moi, ce que je pense bien avec mon esprit, sans faire des calculs pendant deux ans, c'est ce qui est linéaire. Donc, tant que je peux, je le fais. Après ça, la communauté transforme sans des savoirs. Donc, elle l'appelle la linéarité. Elle fabrique les matrices, elle fabrique les différentiels. Donc, elle fabrique tout un matériel qui utilise cette saveur. Mais, maintenant, une fois que c'est bien organisé, on ne voit plus forcément que c'est cette saveur-là qui était derrière. Mais c'est rien d'autre que faire fructifier cette idée que, du moment que je peux linéariser, je peux penser. Les professeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le produit en croix. Parce que là, avec le produit en croix, on est tranquille. Ils savent faire. N'importe quel con peut faire le produit en croix. D'accord ? Donc, là, vous voyez, je caricature, bien entendu. Mais je dis, pour l'école, c'est quand même bien plus simple de faire le produit en croix que de faire penser l'élève sans faire le produit en croix. OK ? Avec le produit en croix, ils y arriveront tous, ils obtiennent des bonnes notes. Ceux qui ont bien travaillé, ils auront des bonnes notes et tout le monde sera content. Et puis, l'élève, l'élève est à tout nouveau, il ne reste plus rien. OK ? Donc, voilà. Bon, l'élève, c'est nous, d'accord ? Parce que si vous commencez à regarder un peu ce que vous avez appris à l'école, 99% de ce que vous avez appris à l'école, c'est la goutte d'eau qui est là-bas. Mais moi, comme vous, d'accord ? C'est-à-dire que c'est infinitésimale ce qui nous reste de ce qu'on a appris. Parce que, à chaque fois qu'on a appris, on n'a pas accompagné de saveurs. Et donc, dès que ce n'était plus l'objet de la récitation, ça a foutu le camp ou ça s'est déformé. Pas parce qu'on est des idiots, mais parce qu'il n'y a que le sens qui fait que ça dure. S'il n'y a pas de sens, ça ne peut pas durer. Allez, on repart. Produit en croix, alors, juste le petit truc, les calculs servent à calculer. Ben non, les calculs servent à penser. D'accord ? Les calculs, ça ne sert pas à calculer, pour avoir des bonnes notes. Les calculs, ça sert à penser le monde. C'est pour ça qu'on a besoin de calculs, on ne peut pas s'en passer. Mais ça ne sert pas à calculer, c'est fait pour autre chose. Il y a toujours ces détournements de sens qui font que des choses qui peuvent être passionnantes deviennent horribles, inutiles et ne nous rendent pas intelligents. On y va. Le contrat didactique. Alors ça, c'est un truc qui a été inventé par les didacticiens. C'est un concept qui est là pour dire, attendez, quand on est en classe, on n'est pas n'importe où. Il y a un professeur qui s'appelle professeur, qui est le savant. Puis il y a un élève de l'autre côté qui s'appelle élève, ce n'est pas pour rien. Et du coup, ça fait un contrat. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, ça porte le nom professeur-élève. Et donc, c'est ça qu'on va appeler contrat didactique. C'est ce concept qui dit que ton professeur est à l'élève, ce qu'il doit faire ou ne pas faire, pour enseigner et apprendre. Donc le professeur, quand il est professeur, il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, on ne peut pas donner un problème, puis ne rien en faire. Ça, c'est interdit pour un professeur. C'est une faute professionnelle. Donc dans le contrat didactique, je n'ai pas le droit de poser des questions qui n'auront pas une institutionnalisation. Pas forcément une réponse, mais une institutionnalisation. Et pour l'élève, toute question posée par le professeur doit avoir une réponse. Sinon, pourquoi il poserait la question ? Donc si moi, je suis élève, je dois pouvoir fournir une réponse. Alors pas forcément la réponse, mais il doit pouvoir fournir quelque chose qui est une réponse. Sinon, je ne fais pas mon boulot d'élève. C'est ce qu'on va appeler le contrat didactique. Alors, on file. Ce contrat n'est nulle part écrit. Quand il est écrit, c'est une catastrophe. Il ne faut pas l'écrire. Il est très peu contracté explicitement. En général, personne ne signe, ni le professeur, ni les élèves. Mais c'est bien signé au fond. Mais il n'y a aucune signature extérieure. Et cependant, il est partout présent. Il est partout présent et partout influent au niveau du sens. C'est ça le coup de génie des didacticiens. En inventant le concept de contrat didactique, ils ont dit, attention, le sens est en danger. Parce que c'est bien qu'il n'y a pas de contrat didactique. On ne va pas au début de chaque classe dire, je suis le professeur, vous êtes les élèves, vous m'écoutez, etc. On ne va pas renégocier ça toutes les fois. On a besoin que le contrat soit passé une fois pour toutes. Bon, c'est super pour faire l'école. Sainement, c'est super aussi. Ça coûte cher au niveau du sens. Alors, on va essayer de regarder ce que ça nous coûte au niveau du sens. pour qu'après coup, on se dise, c'est un outil, mais c'est un outil, c'est un couteau et deux tranchants. Donc, il ne faut pas trop se couper les doigts avec. On y va. Alors, l'âge du capitaine et l'école. Vous connaissez tous cette histoire de l'âge du capitaine. Vous n'êtes pas, mais on va redonner une lecture. OK, alors, au problème absurde suivant, sur un boiteau, il y a 26 moutons, 10 chefs, quel âge du capitaine ? Vous posez ça à n'importe quel gamin et vous envoie chier. Bon, parce qu'il n'est pas idiot. Vous dites, il est complètement idiot ton problème, etc. Donc, si vous n'êtes pas à l'école, vous vous faites jeter. Mais si vous êtes à l'école, vous ne vous faites pas jeter. Et c'est là où la notion de contrat didactique commence à nous dire, mais il a une réalité, ce truc-là. Alors, l'expérience a été faite à Grenoble, je crois que 30 ou 40 ans, mais ce n'est pas grave. Et regardez les résultats. Sur 97 élèves de CE1 et CE2, 76 donnent une réponse en utilisant les nombres, puis grande à l'énoncé. Donc, zéro élève s'élève en disant, monsieur, madame, votre problème est absurde. On n'a pas le droit. Un professeur ne donne pas des problèmes absurdes. S'il pose une question, il y a une réponse. Donc, on ne peut pas se révolter contre le professeur. Ou alors, on est un très, très mauvais élève et l'institution vous met à la porte. D'accord. Donc, on n'a pas le droit de se révolter, donc on ne se révolte pas. Et puis, maintenant, on n'est pas con. Il a posé une question, il faut faire quelque chose. Il y a des nombres, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nombres ? Pas une multiplication, ça donnerait un âge impossible pour un homme. Donc, on ne fait pas de multiplication, mais on peut donner 26 ans, 36 ans, ça tient le bout pour un capitaine. Bon, ben, on lui donne ce qu'on peut. Et là, on ne peut pas faire autre chose. Ok. Alors, on va continuer. Ça, c'est le début. C'était la Baruc qui a fait un livre là-dessus pour expliquer que l'école, c'était minable, ça faisait des automates et tout. Je ne pense pas qu'elle avait raison dans son analyse au niveau du sens. Elle n'avait pas raison dans le procès qu'elle faisait à l'école de cette façon-là. Donc, je vais essayer de faire le procès un peu autrement qu'elle, parce que je ne suis pas d'accord avec le CA. On y va. L'âge du capitaine et la démocratie. À la question subsidiaire, que penses-tu de ce problème ? D'habitude, à l'école, on ne demande pas aux gamins ce qu'ils en pensent. On leur donne les trucs qu'ils font. Mais là, comme ça avait été fait par des chercheurs, ils avaient rajouté cette question qui ne figure pas habituellement. Et Peter, qui avait été droit dans le mur, le capitaine a 26 ans, il va vous montrer qu'il est en très bonne santé mentale. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il raconte, je trouve que c'est bien, mais je ne vois pas de rapport entre les moutons et le capitaine. Je dis, voilà. En tant que problème d'école, c'est super. Donnez-en des tonnes, moi j'aime bien, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas fatigant, je peux répondre, etc. Et tout, super. Maintenant, dans la vie, ça n'a aucun rapport. Donc, il montre bien la schizophrénie. Je suis élève, donc à l'école, c'est le professeur qui domine, c'est lui qui fait les questions, moi je fais les réponses. Mais dans la vie, c'est autre chose. Donc, vous voyez un petit peu là, on est un petit peu embêté pour la démocratie. Puisque normalement, l'école, elle est faite pas pour l'école. Normalement, comme la banque n'est pas faite pour les banquiers. Mais dans les deux cas, bon, allez, on continue. L'âge du capitaine et la république. Donc, Anne qui avait répondu qu'on ne peut pas savoir l'âge du capitaine. Donc, pour Anne, c'est un problème, ou bien elle est plus con que les autres, ou bien elle est beaucoup plus maligne. Puisque par rapport aux autres, elle n'est pas normale. Vous allez voir que c'est bizarre, parce que confronté à un nouveau problème, dans la classe, il y a 7 rangées de 4 tables. Quel âge de la maîtresse ? Vous ne voulez pas me dire que c'est très différent du problème précédent. Pour Anne, ce n'est pas le même problème. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle répond que la maîtresse a 28 ans, qu'a 4 fois 7, 28. Là, on est bien embêté, hein ? On est bien embêté parce qu'on se dit, mais alors, non d'un chien, tout à l'heure, elle a résisté, et puis maintenant, elle ne résiste plus. Et puis, si on reprend le contrat didactique, on peut expliquer. On ne sait pas pourquoi elle a fait, hein ? Donc, ce qui se passe dans la tête d'Anne, je n'en sais rien. Et si on lui pose la question, on ne le saura toujours pas, parce qu'elle ne nous dira pas forcément ce qui se passe dans sa tête. Qui sait ce qui se passe dans sa tête ? Vous, peut-être, moi, pas. Alors, pour elle, donc, on va interpréter ça en termes de contrat didactique. Il y a deux opérations en classe. Une vieille opération, l'addition, il n'y a plus d'enjeu dessus. On sait faire. Donc, elle a dit, on ne peut pas savoir l'acheter du capitaine. Là, maintenant, on travaille la multiplication en classe. Il y a une multiplication qui est cachée derrière ses chaises et ses tables. Elle dit, ben, ben, je ne peux pas, non. Alors là, je ne peux pas résister. Je sais faire la multiplication, je lui montre. Alors, je ne dis pas du tout que c'est le raisonnement d'Anne. C'est simplement, nous, on essaye d'interpréter, puisqu'on est toujours aveugle en tant que professeur. Mais on est aveugle aussi dans une discussion. Et on est aveugle entre époux quand on discute entre eux, quand on se dispute. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors, il faut bien interpréter. Sinon, on ne peut pas s'entendre. On est obligé de se séparer. Bon, là, je dis capitaine, la chute. Alors, à la nouvelle question, tu as dix crayons dans chaque poche. Quel âge as-tu ? Alors là, la question, elle est posée. Oralement, par un des chercheurs qui était là, qui pose la question aux gamins. Et Paul, c'est un, répond qu'il a vingt ans. Bien entendu, ça, on s'y attendait. On n'est pas... Mais c'est la suite qui est intéressante pour la démocratie. Là, il y a vraiment un problème. Enfin, pour moi, je vous jure que ce truc-là, qui a été fait par des collègues, moi, je n'étais pas dans l'histoire, qui a été après coup interprété par Chevalard en termes de contrat didactique. Il a fait un boulot énorme, justement, pour essayer de faire sortir un peu ce qu'il y avait d'intéressant derrière cette expérience-là. Moi, ça m'a transformé en tant que prof du supérieur. Je n'enseignais pas à la petite école. Mais moi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à voir avec ce qui se passe avec mes étudiants. Alors, regardez la suite. Eh bien, la chute de l'humanisme. Ah, Paul, tu sais bien que tu n'as pas 20 ans. Je lui dis, je lui dis que je gère. Et regardez la réponse de Paul. C'est ta faute, tu ne m'as pas donné les bons mots. Tac, il vous embouche un coin, là. Moi, je suis le malheur des chiffres. Tu me donnes 10 et 10, je te fais 20. Alors, le sens, la pertinence, ce n'est pas mon boulot. Ça, c'est ton boulot à toi, professeur. Si tu me donnes les bons nombres, ça fera mon âge. Si tu ne me donnes pas les bons nombres, ça ne fera pas mon âge. Ce n'est pas mon boulot. Alors, pourquoi est-ce que je dis la chute de l'humanisme ? Regardez un peu la Seconde Guerre mondiale. Regardez un petit peu tous ces braves gens comme vous et moi qui ont envoyé leurs collègues à un camp de concentration pour avoir un petit peu de pain et quelques avantages. Ce n'était pas leur boulot. Ils n'étaient pas responsables. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps de concentration, etc. Je ne vais pas exagérer là-dessus. Je ne vais pas brosser l'émotion pour l'émotion. Je dis qu'il y a des origines dans ces trucs-là. C'est-à-dire que si quelque part, on se déresponsabilise comme ça à l'école, peut-être qu'en tant que citoyen, on continuera à être dans son métier. « Moi, je suis banquier, je ne suis pas un humaniste. Moi, je suis un professeur, je n'ai pas à m'occuper du sens. Il y en a qui mettent du sens, il y en a qui n'en mettent pas. Ce n'est pas mon problème. » Vous voyez, cette responsabilité intellectuelle, cette responsabilité qu'on a les uns par rapport aux autres, c'est ça l'humanisme qui fait qu'il y a une démocratie, que la démocratie, ça a du sens, que la République, ça a du sens. Tout ça, ça passe par la responsabilité intellectuelle. C'est-à-dire de dire quelque part, je peux penser, même si on ne m'a pas dit de le penser. Et là, Paul, il nous dit clairement, moi, j'ai appris à l'école qu'il faut séparer les choses. J'ai dit, ça fait 20, et maintenant, si ça ne fait pas mon âge, je m'en fous éperdument, c'est le boulot du prof. Et puis, après ça, moi, j'ai vu qu'avec mes étudiants, c'est la même chose, alors bien entendu, pas sur l'âge du capitaine, mais on a exactement les mêmes réactions avec des gens qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui sont en thèse, qui savent des tas de choses très bien, des choses très sophistiquées. Ils sont toujours dans le même état d'irresponsabilité intellectuelle, parce que l'école nous met dans cette situation. Alors, on y va. Thèse. Le contrat didactique classique a tendance à dénaturer le sens du savoir, de quelle façon ? Eh bien, il nous retient la responsabilité d'être scientifique. Être scientifique, c'est à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il dit, merde, qu'est-ce que ça veut dire, son truc ? Est-ce que ça tient debout ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on est en train de faire ? C'est ça, être scientifique. Et ça, c'est vrai pour tout citoyen. Il n'y a pas les scientifiques qui auraient une responsabilité scientifique, et les autres pas. Non, c'est notre responsabilité d'humain, on a un cerveau, on a une intelligence, on a une école qui la forme, et à partir de là, on a la responsabilité. Ceci est intéressant, pertinent et valide, car cela m'éclaire de façon objective sur l'éalité du monde. C'est rien d'autre que ça, la science. D'accord ? Eh bien, ça, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Il n'y a zéro citoyen qui doit être privé de ce truc-là. Ok ? Devient une épistémologie scolaire. Alors, épistémologie, on verra ce que ça veut dire après. Ceci est intéressant, pertinent et valide, car le professeur l'a dit, ça figurera à l'examen. Donc voilà, le domaine de validité, c'est vrai parce que le professeur l'a dit, c'est vrai parce que c'est ça qu'il faut dire à l'examen. Donc voilà une raison. C'est une raison, mais qui nous a complètement déresponsabilisé d'être scientifique. Le scientifique, normalement, c'est un iconoclaste. Il a beau avoir le gouvernement qui lui dit « Il ne faut pas penser ça sur les centrales nucléaires, sur l'écologie, sur ceci, sur cela. » Il doit dire « Non, merde, moi, j'ai fait mes expériences, je n'obtiens pas ce que vous voulez. » Les gouvernements, ils passent leur temps à faire des commissions de sages. Moi, j'ai fait partie d'une commission de sages comme ça. Les commissions de sages, elles sont immédiatement déresponsabilisées dès qu'elles commencent à penser. Si elles pensent comme le gouvernement veut, ce sont des vrais sages. Et on appliquera ce qu'ils ont dit. Mais si la commission commence à penser, il reçoit des coups de fil. Le président de la commission reçoit des coups de fil pour lui dire « Ce n'est pas la peine de nous faire ces propositions, on ne les appliquera pas. » Par contre, si vous faisiez ceci ou cela, et alors on voit la commission commencer à se déliter, ce sont des bons sages qui sont là pour dire ce qu'ils ne pensent pas. Je ne vais pas non plus aller plus loin. Mais cette mascarade, on la vit tous. Parce que c'est difficile d'être un humain et c'est difficile de vivre la démocratie. La démocratie, ça coûte cher. Ça veut dire qu'on s'oppose au pouvoir, on s'oppose à l'autorité, on s'oppose à des gens qui pourraient nous procurer beaucoup d'avantages si on ne s'opposait pas. Donc tout ça n'est pas gratuit. L'élève qui pense que c'est bien parce que le professeur l'a dit, il sait que ça va avoir de l'oseille, ça fait des bonnes notes, les bonnes notes ça fait des récompenses, ça fait des tas de choses. Donc il est commerçant comme les autres. On y va. Alors, pour éprouver la saveur du savant, on va essayer d'imaginer une autre façon de faire. Donc vas-y, avance rapidement, là j'aurais dû le mettre. Donc le chercheur, il va travailler les saveurs en épistémologue, alors on ne sait toujours pas ce que ça veut dire l'épistémologie. La communauté, elle formalise les saveurs en épistémologue et le professeur et l'élève, ils transforment les épistémologies. Et puis on termine le dessin et puis après ça, on essaiera de mettre un petit peu de sens sur le mot épistémologie. Donc vas-y, tu termines. Donc on suppose un schéma dans lequel, vous voyez, la saveur, non, non, on ne principe pas plus vite ça. Voilà. Donc la saveur, elle est arrivée au bout, mais elle est arrivée au bout avec un travail d'interaction entre le professeur et les élèves. Et puis à tous les niveaux, on a fait gaffe à ne pas oublier la saveur. Alors qu'est-ce que c'est l'épistémologie ? Épistémée, science, discours, c'est bavarder sur la science. Et la science, qu'est-ce que c'est ? C'est regarder ce qui est vraisemblable, ce qui tient debout. Donc l'épistémologie, à nouveau, ce n'est pas un truc qui est réservé dans un domaine de la philosophie, ceux qui étudient les sciences pour voir si elles tiennent debout, etc. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le citoyen, ce qui l'intéresse, c'est tout le temps de se poser la question. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est valide ? Est-ce que ça vaut le coup ? À quoi ça sert ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne fait pas le contraire ? Etc. C'est ça, être un épistémologue. Donc, le chercheur, il a des saveurs, mais parmi les saveurs, il dit, celle-là, il vaut le coup d'être retenue. Après ça, la communauté, elle travaille ses saveurs en épistémologue en disant, oui, oui, vraiment, celle-là, il faut la mettre en avant parce que ça servira beaucoup à l'humanité. Donc, il travaille en épistémologue là-dessus. Et puis après ça, professeur et élève, eh bien, ils transforment leurs épistémologistes. C'est-à-dire, le professeur, dans la proposition que je vais faire, il se transforme au moins autant que l'élève. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je fais ça parce que c'est au programme, j'ai mes chapitres et je ne peux pas faire autrement. Il transforme. Il enseigne bien le savoir du programme. Il n'a pas le droit de changer. Ça, il est obligé. Mais dans le savoir du programme, il dit, j'ai cinq idées. Il ne faut pas que je les laisse passer, mais cinq idées. Donc, vous voyez, il garde le programme. Mais en gros, ce qui compte, c'est les idées. Et puis après ça, il se dit, maintenant, est-ce que ça peut circuler, ces idées ? Est-ce que j'ai des indices que les idées passent de l'autre côté et que ce que me renvoient mes élèves, ça correspond à peu près à ces idées et pas à des chapitres ? Voilà. Alors, on y va. Le principe du débat scientifique en cours et en TD. Donc là, j'essaye de vous... Alors, juste, je voudrais savoir où j'en suis au niveau du temps. Presque une heure. Et vous devez commencer à être saoulé un peu. Bon, OK. Ça va ? Vous supportez encore ? Alors, j'essaye d'avancer un petit peu plus vite pour qu'on passe à la deuxième phase, la phase de faire un débat entre nous. OK ? Alors, j'essaye juste d'expliquer justement comment il va tenir debout, ce débat. En cours et en TD, pour enrichir l'épistémologie des élèves et du professeur. Tu as oublié ? Voilà. Et des professeurs. Je rappelle, non pas du tout pour faire le malin, parce que maintenant, je suis sorti de l'école. Non. Mais le problème de l'école, ce n'est pas les élèves, c'est les professeurs. Les élèves, si on leur donne à penser, ils pensent. Les cons, ça n'existe pas. Les élèves difficiles, oui, oui, oui. Il y en a qui sont complètement asociaux. Pour le moment, on n'arrive pas à les faire penser, etc. Je ne suis pas en train de raconter cette histoire-là. Ce n'est pas vrai. Mais à partir du moment où il y a un minimum, justement, de destin commun, les élèves, vous leur donnez à penser, ils pensent. Et ils sont intelligents et les groupes sont dix fois plus intelligents que les gens qui les composent. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est comment le professeur peut-il transformer ce qu'il sait en des saveurs et arriver à partager ces saveurs avec son auditoire. Ça, c'est très dur. Moi, je vois, je me suis longtemps fait l'illusion que c'était plus simple que je pensais. Et depuis dix ans que je suis, j'ai pris un peu de recul, je me rends compte à quel point c'est difficile parce que, justement, moi, j'ai pu faire des choses avec mes étudiants, j'ai enseigné sous cette forme-là parce que j'ai bénéficié de choses extraordinaires, y compris le fait d'avoir été mauvais élève. Ça m'a servi énormément. Ceux dont les professeurs ne bénéficient pas, ils ont presque tous été des bons élèves. C'est un handicap terrible pour enseigner d'avoir toujours été bon élève. S'ils avaient su ce que c'était que d'être nul, d'être idiot, de ne pas comprendre et de se faire moquer de soi parce qu'on ne comprend pas, ils auraient compris des choses essentielles pour leur métier. Mais c'est dur si on est bon élève. On ne comprend pas que les autres ne comprennent pas. Et on se dit mais les autres, c'est des cons, ils le font exprès. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est dur. Allez, on y va. Quatre principes. Donc, le débat, les gens disent, la technique du débat. Moi, je ne crois pas à la technique. La technique, c'est toujours au service d'une philosophie. Il faut des techniques. Les philosophies sans technique, ça ne fait rien. Mais les techniques sans philosophie, ça fait n'importe quoi. Ça fait des choses mais le contraire de ce qu'on veut. Donc, une technique, c'est bien si c'est associé à une philosophie. Si c'est en cohérence, là, ça fait un bon truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche ? Il faut qu'il y ait un groupe. Alors ça, c'est très dur. Un groupe. Donc là, on va dire qu'on est un groupe. Une discussion. Il faut que tout à l'heure, on ne discute pas de 36 choses à la fois. C'est-à-dire, remarquez en général quand on est à table. Il y a quelqu'un qui commence, on est à table, on est 7-8, pas plus. La table est ronde. Tout est fait pour qu'on discute. Il y en a un qui commence à discuter de quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, je suis d'en face. Oui, t'as vu le coiffeur l'autre jour, patin, couffin. Bon, ça y est, c'est foutu. Il n'y a plus de discussion. Donc, ça a un groupe, une discussion. Donc, on ne fait pas de discussion orthogonale ou rien à voir avec. OK ? Et un régulateur. Parce que s'il n'y a pas de régulateur, c'est très dur. Ou alors, il faut déjà un groupe qui soit hyper déjà sophistiqué pour être capable de s'auto-réguler. Mais en fait, en gros, il faut un régulateur. En classe, c'est le professeur, naturellement. Et dans un groupe, il faut se donner un régulateur, quelque part, si on veut que ça marche. Mais le régulateur, ça ne veut pas dire le dominateur. Le régulateur, c'est régulateur. Bon, on y va. Deuxième chose. Une communauté de destin autour d'un postulat. Et quel est le postulat ? Alors ça, c'est le postulat de l'école. On peut tous comprendre, mais on ne comprendra pas seul. Alors, la communauté de destin, pour moi, c'est essentiel. Ce que j'ai cru comprendre maintenant, depuis que je vis, quand il n'y a pas de communauté de destin, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. C'est l'horreur. La vie, c'est l'horreur. Les autres, c'est l'horreur. C'est insupportable. Donc, le seul moyen de se supporter les uns les autres, c'est d'avoir une communauté de destin. Et la communauté de destin, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit. C'est un des rôles du coordinateur, c'est de faire en sorte que le groupe se construise une communauté de destin. Donc, la communauté de destin, ici, on est à l'école, on est là pour comprendre. Donc, on fait le postulat. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas des cons et des pas cons. On est tous capables de comprendre, mais personne ne s'en sortira tout seul, y compris les très bons élèves. Ils ont tout à gagner à avoir des gens qui sont différents d'eux, qui ne pensent pas comme eux, qui vont leur dire des choses qui ne leur plaisent pas. Ils vont être les premiers gagnants à avoir des gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, cette chose-là est essentielle. Alors, ça, ça ne tombera pas du ciel. C'est à fabriquer. C'est un des boulots du prof et il n'a pas été élevé à ça. Il est ancien bon élève, donc il n'est pas besoin de communauté de destin. Il suffisait qu'il partage le destin du prof. Vous voyez, c'est facile, à ce moment-là, de partager le destin du prof quand on est bon élève. Mais ça ne fait pas une communauté de destin pour le groupe. Après, troisième, République et démocratie, entre parenthèses. Une technique, l'altérité scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'altérité scientifique ? L'altérité scientifique, tu mets un petit peu plus derrière. Chacun a le droit de proposer, de contredire et de se tromper. Voilà. Donc, il n'y en a pas qui sont autorisés à faire des propositions parce qu'ils disent des choses intéressantes. Non, tout le monde a le droit de proposer, tout le monde a le droit de contredire et tout le monde a le droit de se tromper. Parce que le début de la science, c'est oser se tromper. D'accord ? Une fois, j'ai écouté une émission télévisée où il y avait deux prix Nobel qui discutaient entre eux, de physique. Et l'un d'entre eux a dit « Si vous voulez couper la créativité d'un physicien, vous lui donnez le prix Nobel. » Ah ! Tiens ! Alors, on aurait pu dire « Il est jaloux, il ne l'a pas eu. » S'il l'avait ! Et il a expliqué pourquoi ça coupe la créativité d'un physicien. Il dit « Un physicien, c'est quelqu'un, 90% de ce qu'il se pense, c'est des conneries. C'est des erreurs. Ça ne marche pas. Puis il y a 10%, éventuellement, qui est intéressant. Mais si vous retirez les 90%, vous n'aurez pas les 10%. Tiens ! C'est vraiment un pourcentage. D'accord ? Donc, pour avoir 10% d'intéressants, il faut supporter 90% de conneries. Or, si vous êtes prix Nobel, vous êtes invité partout, comme « Monsieur, je sais tout, et je ne dis que des choses justes. » D'accord ? C'est « Ah, c'est monsieur le prix Nobel, tout le monde est obligé de faire la révérence. » Et lui, il est obligé de faire la révérence devant lui-même. À partir du moment où il fait la révérence devant lui-même, il ne pense plus. D'accord ? Donc, voilà. C'est cette idée de dire « Maintenant, chacun a le droit de proposer, de contredire et de se tromper. » Pas contredire pour le plaisir de contredire. Il va falloir donner des justifications. Mais j'ai le droit de contredire si je pense le contraire et j'ai le droit de me tromper. Ça fait partie du truc. Sinon, on n'apprendra rien. Et puis, le dernier point, c'est une affectivité qui vise les émotions et l'amour-estime épistémique. Alors là, ça y est, on en a rajouté une bonne tartine là. Qu'est-ce que c'est que cette émotion et cet amour-estime épistémique ? Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors, j'ai fait de la provocation. Alors, tu vas passer assez rapidement les diapos suivantes. Vas-y. Bon, ça, je ne pense pas que ça provoque une grande émotion chez vous. OK ? Bon, après. Voilà. Là, je... Ah non, 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 si tu vas vite, je ne peux pas commenter. Là, c'est moi avec mon épouse il y a 40 ans par là, quand j'étais beau, etc. et tout, voilà. Là, je suis en train de descendre du sommet d'une aiguille. Là, on est monté le matin à la dent du géant, c'est magnifique. Vas-y, tu passes la suite. Là, je suis à la face nord des drues. Là, je suis au Grand Capucin. Il y a 800 mètres de vide. on va descendre là-dedans, etc. et tout. Tu continues. Là, on est à nouveau dans la face nord des drues. On a passé la nuit dedans. On est un peu ténébreux le matin. Eh bien, quand même, en se levant, on voit le Mont-Blanc. C'est absolument magnifique quand on a passé la nuit à grelotter. C'est superbe. Tu continues. Là, ils sont quand même assez extraordinaires. Ces deux types-là, ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Et puis, vas-y, encore un coup. Et regardez-là comme elle est belle. OK. Voilà. Alors, tu passes à la diapo suivante. Si ces diapos ont suscité en vous des émotions, au plus ou au plus degré, elles ne sont pas épistémiques. Donc, comme je ne sais pas vous dire ce que c'est qu'une émotion épistémique, je vous dis ce que ça n'est pas. Ça n'est pas. Pourquoi ne sont pas des émotions ? Peut-être que ces photos n'ont fait aucune émotion pour vous. Mais si elles ont provoqué une émotion, elles sont sans rapport avec ce qu'on veut apprendre. Et donc, ce ne sont pas des émotions épistémiques. Au second degré, oui, ce sont des émotions épistémiques parce que si elles vous permettent de comprendre ce que c'est qu'une émotion épistémique, alors c'est des bonnes émotions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est compliqué. OK ? Donc, voilà. Donc, une émotion, c'est bon si ça aide à comprendre. Et on ne peut pas comprendre sans émotion. C'est ça qui est terrible dans la description qu'on fait de la science. On présente la science comme quelque chose de sérieux, de triste, etc. Et tout. Mais il y a des gens qui sont impôts, tout comme ça. Non, les chercheurs sont des émotifs. Ce sont des gens qui sont passionnés et quand ils ont l'idée d'avoir une idée de génie, ils y croient. Bon, ils se prennent vraiment pour des génies, etc. Bon, alors là, en général, ça rabaisse un peu vite le caquet parce que ça, on n'en a pas souvent. Mais n'empêche que c'est plein d'émotions. Et il s'agit que cette émotion, on ne peut pas faire passer le sang si l'émotion n'est pas là parce qu'on est des humains et les humains, c'est fait d'émotion. Allez, on part. Alors, le débat scientifique, règle du jeu. Première phase. Pour qu'il y ait un débat scientifique, il y a une première phase, il faut qu'il y ait un problème. Donc, on a dit, il y a un groupe, il y a un problème. En général, c'est le professeur qui le propose. Ce n'est pas forcément lui, mais ce n'est pas grave. Donc, il y a un sujet de discussion. On est bien là-dessus. Première phase, débat privé, quelques minutes. Vous pouvez discuter du sujet avec qui vous voulez dans le but de vous forger une opinion personnelle. C'est-à-dire, on ne lance pas un débat tout de suite. Il y a un sujet de discussion, il y a un temps de réflexion pour que chacun commence à dire qu'est-ce que je pense, moi. D'accord ? Souvent, le débat s'engage tout de suite et comme il y en a qui pensent très vite, il vous impose déjà de penser alors que vous, vous n'avez pas encore eu le temps de vous poser la question de qu'est-ce que je pense. Donc, premier temps, et là, chacun discute avec voisins et voisines. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire du bruit pour empêcher les autres de réfléchir. Avec les grands, ça va bien. Avec les petits, c'est embêtant. Souvent, il y a des gamins, ils veulent à tout prix, et des sixièmes, ils veulent à tout prix faire savoir à toute la classe ce qu'ils pensent. Donc là, il faut serrer un peu la vis. Deuxième phase, débat public. Dans le débat public, ce n'est plus le débat privé. Alors, là, il y a changement radical. Père et pas au prof. Alors, ça, c'est hyper difficile. Pendant tout un premier temps, toujours, vous êtes obligés de vous cacher sous la table pour ne pas qu'il vous regarde. Parce qu'un élève, ça s'adresse au prof. Donc, il faut que maintenant, il prenne, par exemple, si on est dans un amphi, il se lève, il se tourne vers ses pères et dit, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux. Et il se fout de la gueule du prof. Enfin, il ne se fout pas de la gueule du prof. Il se fout de ce que pense le prof. Ce n'est pas lui l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est ses pères. Donc, vous défendez en donnant vos arguments à vos pères, pas aux profs. L'objectif étant qu'ils vous comprennent sur le fond de votre pensée. Donc, vous voyez, là, l'émotion épistémique, elle est là. Il va y avoir émotion, non pas si les autres sont d'accord avec moi, non pas s'ils disent, c'est magnifique ton truc, je vote pour toi. Parce qu'on va voter. Mais ce n'est pas du tout ça. On va avoir une émotion si on a l'impression que les autres discutent bien de ce qu'on propose. Vas-y. Il a presque gagné. Vas-y. Alors, et voilà, on a, on a, la question est la suivante. Et là, vous ne sortirez pas vivant si vous n'avez pas résolu le problème. D'accord ? Donc, même si vous avez faim, c'est important. Donc, quel est le problème ? C'est un problème qu'on a tous. On utilise des jeans ou pas des jeans, mais on les mouille, de toute façon, on les lave, et quand on les a lavés et qu'on n'a pas de sèche-linge, on les met sur un fil pour les suspendre. D'accord ? Bon, a priori, quand on suspend un fil, un pantalon, il n'y a pas de problème. Mais, les matheux inventent des problèmes dont personne n'en voit. Donc là, on va en faire un problème. Ok, alors quel est le problème ? On dit, je suspends ce jean à peu près au milieu, sur un étendage classique. D'accord ? Et seule chose, oulala, HP nous emmerde. Ce n'était pas prévu dans le programme. Ok. Et alors, ce qu'on a rajouté, c'est, d'habitude, quand il y a deux poteaux, on attache la ficelle sur chaque poteau. Ici, on a rajouté une poulie. Il n'y a pas de coup fourré. La poulie est bien graissée, elle tourne toute seule, etc. C'est pour nous aider à penser. C'est juste pour qu'on puisse penser, la poulie. C'est une aide à penser. Mais n'allez pas chercher des histoires épouvantables et à la poulie, il n'y en a pas. Ok. Donc, on a mis une poulie et un contrepoids pour que le pantalon ne tombe pas dans l'air parce que sinon, il ne sèchera pas. Et à partir de là, qui n'est pas un problème habituellement, on en fait un problème. C'est-à-dire, on se pose la question, à votre avis, le contrepoids nécessaire pour que les choses soient comme on les voit, eh bien, on vous propose des solutions. Parce que si on vous dit qu'est-ce que vous en pensez, eh bien, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que le professeur voudrait qu'on en pense, etc. Donc, les questions, qu'est-ce que vous en pensez, ce n'est pas très bon en général. Il faut fermer un peu le problème, pas complètement le fermer, mais le fermer suffisamment pour que les gens puissent penser. Alors, on vous propose des choses. On vous dit, est-ce que vous pensez qu'avec la moitié du poids, ça va ? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut mettre le poids du jean ? Ou au contraire, le double du poids ? Ou alors, carrément, vous mettez le paquet 20, 40, 100 kilos ? Si vraiment, vous ne pouvez pas faire autre chose, je vous mettrais dans autre. Essayez de parler finalement dans autre. La démocratie, ça veut dire qu'on a un avis. D'accord ? Donc, voilà. La seule chose qu'on vous demande, c'est, il y a une petite ligne qui doit apparaître juste derrière, vas-y. Choisissez la valeur qui vous semble, non, non, surtout pas. Choisissez la valeur qui vous semble la mieux adaptée, ni trop, ni trop peu. Donc, votre idée, c'est de dire, je dois acheter un fil, ce n'est pas la peine de prendre un fil pour 100 kilos si ça ne sert à rien. Je ne fais qu'un seul lavage. Ne dites-moi pas tout à l'heure, je vais laver 50 jeans. On n'enlève qu'un seul, on est dans ce problème-là. Donc, vous voyez, ça, c'est les problèmes de l'école. Habituellement, on met plein de choses sur le fil. Là, on n'en met qu'un pour pouvoir penser. On met une poulie pour pouvoir penser. Donc, ça, c'est deux choses pas naturelles qu'on a rajoutées pour pouvoir penser. Et maintenant, qu'on s'est mis dans cet état-là, on se dit, en réalité, si moi, demain, je vais dans mon jardin, je fais ça, eh bien, il faudra que je mette un contrepoids de 1,5, de 3, de 6, de 20, débat privé, c'est-à-dire, chacun d'entre vous, discutez avec vos voisins, voisine, pour se faire une opinion, et dans 5 minutes, on vote, pour savoir où on en est. Bon, alors, maintenant, on regarde le résultat des courses. Pour le professeur, c'est très rassurant, ça. Parce que, vous voyez, si tout le monde était dans la même case, débattre quand on est tous d'accord, c'est pas très facile. En général, parce que, des fois, tout le monde est d'accord, plus du tout sur les raisons. Mais enfin, c'est plus dur à mettre en route. Là, visiblement, on est bien un groupe, mais on n'a pas tous la même idée. Puisqu'il y en a 6 qui sont sur la moitié, 13 sur le poids, 14 sur le double, 5 moins 1, donc 4 sur 20 kilos, 4 sur 40 kilos, et puis 9 qui sont... Bon, alors, on va commencer par donner la place, la parole, à ceux qui sont mis dans autre, pour qu'ils expliquent pourquoi, pour le moment, ils ne peuvent pas prendre de décision. J'insiste pour dire, la case haute est très importante, parce qu'on s'aperçoit dans le débat scientifique que souvent, les autres sont des gens extrêmement intéressants. C'est-à-dire, ils ont deux raisonnements. Un raisonnement qui dit oui, un raisonnement qui dit non. Ils ne peuvent pas trancher, mais quelque part, ça rend bien service à tout le monde d'avoir les deux raisonnements, ça fait réfléchir. Qu'est-ce qui veut prendre la parole pour autre ? Oui ? Alors, vous parlez fort. Pourquoi le vôtre, c'est parce qu'il me manque des données ? Il me manque des données. Je ne sais pas si on veut que l'accord soit tendu, ou à quel point on a le droit qu'il n'y a pas la route de l'enfant de... à quel point il ne peut aller pas, ou il n'y a pas la route de l'enfant de l'enfant. Il me manque des choses. Voilà. Il me manque des choses. Alors, dans le débat scientifique, vous voyez, lui, il vient de dire, il me manque des données. Si certains parmi vous ne sont pas du tout d'accord avec lui, il lève la main pour dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, etc. Si par contre ça vous va, d'autres personnes disent... Vous voyez, donc dans le débat, on peut intervenir soit pour défendre sa thèse, soit pour contrer la thèse d'un autre, ou la proposition d'un autre. Oui ? Je pense qu'on a les données, mais il me manque... Vous êtes... Quelle position, vous ? Autre, aussi ? Autre, aussi ? Autre, aussi. Autre. Donc vous dites, oui, il manque des... Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous dites, non, on a à peu près les données qu'il faut. Il me manque les données, mais on ne sait pas comment les utiliser. Il me manque la structure pour utiliser... Il manque une structure. Alors vous voyez, j'explique en même temps ce que je fais. J'explique le rôle du professeur en même temps qu'on le joue. Le professeur, si je donne mon avis, catastrophe. Donc si jamais vous sentez ce que je pense à travers ce que je fais, je fais tout sur mon boulot. Par contre, j'essaie de laisser une trace au tableau de ce que vous faites. C'est illisible, mais ça ne fait rien. C'est important pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse dire, ah, tout à l'heure, on a dit ça, alors on revient, on pointe, tel truc. Donc, le premier nous a dit, il manque des données. Le second nous dit, non, ce n'est pas le manque de données, mais c'est le manque de structure. Je ne sais pas utiliser les données. Ça va. Alors, et à nouveau, quand moi, prof, je retraduis, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, non, ce n'est pas du tout ça que j'ai dit, j'ai dit autre chose. Ok. Qui veut prendre la parole d'un autre ? Oui ? Donc vous dites, vous êtes toujours dans le manque de données, vous vous dites, on ne sait pas la longueur du fil, point d'interrogation, on ne sait pas s'il est au milieu, milieu, ce n'est pas évident. Donc vous êtes bien dans cette même vision, il manque des données, vous ne pouvez pas choisir avec ça. Allez, on va peut-être arrêter, un instant, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites, normalement, ça devrait servir à quelque chose. Donc je vais simplifier le problème, alors faire pire que ce qu'on avait proposé tout à l'heure, vous avez dit, oh là là, j'aimerais bien qu'on aille crescendo de 1,2, 1,3, 1,8, etc. Là, je vais couper en deux morceaux, pour vous forcer à prendre une décision. Donc tu passes à la diapositive suivante. Voilà. Donc, à votre avis, le contrepoids nécessaire, non, non, ça tue, celui-là, on s'en fout. S'il vous faut absolument faire un choix, parce qu'on voudrait aller becter quand même, bon, ok, donc, est-ce que c'est plutôt de l'ordre du poids, alors l'ordre du poids, je vais dire, c'est entre 1 et 10 kilos, en gros, est-ce que c'est à peu près le poids, un peu moins, un peu plus, on s'en fout, on est là à la louche, quoi, en gros, donc, à votre avis, est-ce que c'est plutôt de l'ordre du poids, ou est-ce que c'est beaucoup plus, c'est-à-dire au moins 20 kilos, et peut-être plus encore, d'accord ? Donc, vous voyez, je ne vous demande plus maintenant une valeur précise, je vous dis, maintenant, vous êtes plutôt du côté économique, on fait entre 1 et 10, ou plutôt le côté, on met le paquet, on en fait 20, et maintenant, on se redonne à nouveau 30 secondes, pour dire, maintenant, avec tout ce que j'ai entendu, est-ce que, alors bien sûr, si vous ne pouvez pas faire autre chose, vous êtes dans autre, mais ça serait bien de ne pas aller dans autre, maintenant, avec tout ce que vous avez entendu, vous devriez prendre une décision, entre de l'ordre du poids, ou beaucoup plus. Ça va, vous êtes arrivé à vous décider ? Donc, oui, c'est le rôle du prof, c'est le rôle du prof, à bout d'un moment, il y a plein d'opinions, il recentre les choses, en disant, maintenant, peut-être que sur un problème plus carré, on va pouvoir se décider. Alors, là, ils sont encore en pleine explication, donc, c'est bon ? Non, mais si vous voulez terminer votre explication, vous le faites. Ok. Alors, quels sont ceux qui disent, maintenant, avec tout ce que j'ai entendu, vraiment, le côté raisonnable, c'est de l'ordre du poids, donc de 1 à 10. Ok. Qu'est-ce qui dit ça ? Alors, à la louche, moi, je suis plus de la moitié, je suis incapable, c'est avec l'autre moitié que je vais voir. Donc, c'est une grosse moitié. Alors, c'est un demi-amphi, hein, c'est pas un demi-personne. Ok. Bon. Et maintenant, quels sont ceux qui disent, non, c'est plutôt vraiment, vous êtes pas raisonnable, c'est au moins 20 kilos et plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez, c'était pas un demi, là, c'était 3 quarts, 4, 5ème, hein, ok, et là, 5, 6, 5. Bon. Et puis, autre, il y en a vraiment qui sont dans la langue au chat ? Bon, tant pis, hein, autre 4, 5, autre 4, 5. Et là, je relance pas le débat, parce que ça servira à rien. Vous voyez, ça, c'est une des choses très importantes du débat scientifique, c'est qu'il faut pas que le débat dure indéfiniment. En tout cas, en classe. Je dis pas ailleurs, mais en classe, et à un moment donné, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter avec la chose suivante, dans la tête du prof. Est-ce qu'avec tout ce qu'ils ont dit, ils peuvent comprendre ce que je vais dire ? Et on est toujours dans la problématique du sens. Donc, le business du prof, c'est maintenant, je voudrais que le sens passe. Je sais que si je dis les choses tout de go, ils y comprennent rien. Donc, je m'abstiens. Je leur donne la parole, pour qu'ils donnent du sens, à ce que je vais raconter. C'est pas moi qui donnerais le sens. Moi, je donne du sens à ce que je raconte, mais on s'en fout. Je vais raconter des choses qui me paraissent pertinentes, et il faut que ça résonne chez eux. Pas qu'ils soient d'accord. Je ne demande pas du tout qu'ils soient d'accord. Mais je veux que ce que je vais faire maintenant résonne par rapport à ce que vous pensez. Si ça a marché, j'ai fait mon boulot de prof. C'est-à-dire, je vous ai amené dans une culture de réflexion par rapport à un problème donné. Si par contre, ce qu'on va faire maintenant, ça ne fait rien par rapport au débat, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait faire un débat ? À quoi ça sert ? C'est gentil, c'est de la démocratie douce, un petit peu... Comment est-ce qu'on dit ? Je ne me rappelle plus le nom. Bon, ça ne fait rien. Donc, non, on n'est pas là pour faire de la démagogie. C'est ça que je veux dire. On n'est pas là pour faire de la démagogie en donnant la parole, en disant, c'est bien, il faut donner la parole aux élèves. Non. Le débat a pour fonction que les élèves puissent donner du sens au discours du professeur. Non pas parce que le professeur est un... et il faut lui faire la révérence. Mais ce qu'il dit, c'est du savoir. Donc, c'est des choses qui ont été fabriquées par la communauté scientifique depuis longtemps, en disant, ça c'est important, c'est utile. Donc, quelque part, il y a un héritage. Cet héritage transite par le professeur, mais bloqué par le sens. Donc, le débat, il est là pour permettre que ça ne s'arrête pas au professeur, que ça passe de l'autre côté, chez les élèves. Donc, c'est ça le critère d'arrêt du débat pour le professeur. Il pense qu'avec tout ce qu'on a dit, il y en a assez pour comprendre ce qu'il veut raconter. D'accord ? Et là, il change de casquette, il arrête d'être neutre, puisque normalement, vous ne devez toujours pas savoir ce que je pense, sauf si j'ai mal fait mon boulot, ou sauf si vous le saviez à l'avance. Mais normalement, vous ne savez pas, mais maintenant, je vais vous dire ce que je pense, c'est-à-dire qu'on va faire l'expérience. Je ne vais pas vous dire ce qu'on pense, on va faire l'expérience. Donc, j'ai amené un blue jean, le bonheur. J'ai amené... Alors, je n'ai pas amené les piquets, j'ai demandé à quelqu'un de vous amener. Donc, il a fait les piquets. Allez, au boulot ! Donc, voilà, l'expérience, le réel. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est qu'on a un réel qui, à des moments, dit, ça ne va pas dans ma tête. Puisque dans notre tête, en gros, la moitié du poids, ça va. Le poids, ça va. Bon, père de famille, je me le doute, ça va vraiment. Merci, Pio, ça ne va pas. D'accord ? Donc, le réel me dit, c'est beaucoup plus près de d'âme. Bon, vous pouvez lâcher, parce que sinon, vous allez mourir. Merci beaucoup. Donc, voilà. Il ne vous reste plus, on termine. Il ne vous reste plus. Et vous, vous n'êtes pas en sortie encore. Alors, il reste à faire l'institutionnalisation. Parce qu'on n'a pas le droit de faire un problème si on n'institutionnalise pas. Sinon, ça ne tient pas. OK. Alors, il va intervenir. Pourquoi ? Oui, parce que là, le dit, la vie, elle est deux fois où il dit. Quoi ? Là, ce n'est pas le cas. Donc, on n'est pas dans le même cas. Voilà. Alors, vous voyez, là, bon, je ne vais pas dire qu'il est de mauvaise foi. Parce que... Ah, bon. Mais, alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très, très important dans le débat scientifique. Ce n'est pas parce que il ne sert de la démocratie une fois que vous avez donné la parole aux gens. Ils s'en servent, hein ? Bon, OK. C'est pour ça que les dictateurs, ils ne la donnent pas. Parce qu'ils savent que ça coûte cher une fois qu'on a donné la parole. Donc, une fois qu'on a donné la parole aux gens, même si le réel dit non, il dit, oui, mais vous avez triché, vous avez fait quelque chose différent, etc. Alors, on ne va pas faire un débat entre nous parce que ça, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir de débat entre le prof et les élèves. Ça ne tient pas. C'est la folie, ça. Surtout pas. Débat entre les pères. Le professeur, ce n'est pas qu'il est plus malin, c'est qu'il ne peut pas jouer le rôle du débat. S'il joue le rôle du débat, il se flingue lui-même. Donc, s'il a envie de vivre vivant pendant un certain temps, il ne le fait pas. OK ? Oui ? Juste ? Vous avez fait la moitié de l'expérience. La moitié, oui. Parce qu'on a vu qu'avec 12, ça marchait, mais il y avait des gens qui disaient que ça dépend de la locale de l'accord. Oui, 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 oui. D'accord. On n'a pas fait. Alors, vous voyez, ça, c'est très important ce qui se passe là. Toutes ces résistances. C'est bien, les résistances. C'est très, très important. Vous voyez, à l'école, on n'aime pas les élèves qui résistent. J'en sais quelque chose puisque moi, je résistais et on me l'a fait payer cher. Mais ça, c'est la résistance de la personne qui pense, qui dit « Ouais, mais il m'a blousé un peu, il n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. » C'est pas grave. Plus il rumine, plus il va trouver la saveur. Vous vous rappelez, c'est la saveur qu'on veut attraper. Donc, plus vous râlez, plus vous comprendrez. Mais pas tout de suite. Et ça, c'est une sorte d'humilité que le professeur doit accepter. Je ne les ai pas persuadés. J'ai simplement fait une petite brèche, là, quelque part. S'ils sont de bonne foi avec eux, peut-être que dans un an ou deux, ils diront « Tiens, le jean, c'est génial, je vais pouvoir m'en servir avec ma copine, etc. » Bon, ok. Alors, on fait l'institutionnalisation. Donc, puis, il va. Faisons l'expérience, parce que c'est ce qu'on vient de faire. Alors, une question ancrée dans la vraie vie. Alors, vas-y. Alors, le jean, il y en a partout. Chaque fois qu'il neige, il y a des milliers de gens qui n'ont plus d'électricité chez eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de petits jeans sur les fils électriques. Les petits jeans, ça ne pèse pas lourd. Mais comme c'est le jean, eh bien, on a beau avoir un câble qui pourrait tenir une tonne, il doit tirer dix tonnes, ça, il ne sait pas faire. Donc, tac. Bon. Donc, ça, pour l'électricité, les téléphériques, on espère qu'ils deviennent penser aux jeans parce que sinon, c'est dangereux de prendre le téléphérique. Les tyroliennes, c'est la même chose. L'escalade, vous avez des tas de gens qui disent, tiens, c'est super, maintenant, on a fait des relais, autrefois, il n'y avait qu'un seul piton. Maintenant, on en met deux. Alors, on met un piton là, un piton là, puis des bons. Chacun tient deux tonnes. Mais les cons, ils n'ont pas compris le jean. Ah, les cons, non, pas du tout. Ils n'ont pas compris le jean, tout simplement. Ils ont mis une chaîne entre les deux. D'accord ? Une bonne chaîne, bien solide. Puis, ils mettent le mousqueton au milieu, comme nous là. OK. Alors, il y a un mec qui tombe. Il a le droit, parce qu'il fait de l'escalade. Quand on tombe, on arrive à deux tonnes, à peu près. Les cordes sont faites pour s'allonger jusqu'à deux tonnes. Après ça, elles s'allongent, elles s'allongent. Donc, on arrive jusqu'à deux tonnes de traction au moment de la chute. Deux tonnes, multipliées par dix. Vous voyez que ça fait beaucoup de tonnes. Et tout pète. Puis, tout le monde va dans la petite boîte. Bon, il ne râle plus. Il ne peut plus râler après. Vous avez compris. Ça se termine mal. OK ? Bon. Ça se termine mal parce qu'ils n'ont pas compris le jean. OK ? C'est pour ça que c'est important, ce truc-là. Bon, pour le TGV, c'est terrible, ce truc-là. Il faut passer à 300 à l'heure sous un fil. Et le fil, là, il pèse. Là, ici, il ne pèse rien du tout. Mais dans le TGV, pour transporter de l'électricité, on est obligé de mettre un câble qui a du poids, qui a de la masse. Donc, c'est toute une série de jeans. Et donc, vous voyez bien que si ça faisait comme ça, le TGV ne pourrait pas passer à 300 à l'heure. Alors, on s'en sort comme ça. Vous regarderez à nouveau quand vous regarderez les SNCF. Ils font comme ça. Il y a un poteau ici. Il y a un poteau là. Il y a des poulies. Vous verrez, il y a des poulies. Il y a des contrepoids. Mais c'est des dizaines de tonnes qui sont là. Et puis, il y a un fil comme ça. Et puis, il y a un fil comme ça. Alors là, ça transporte l'électricité. Et puis là, il y a des bretelles de long. Alors, celui-là, il a le droit de faire comme notre ficelle. Il se plie. Et puis, celui-là, il est presque horizontal. Enfin, pas tout à fait. Ça fait des petites ondulations. Mais si vous mettez assez de ficelle. Bon, puis, dernier point, le plus important de tout, à mon avis, c'est... Pourquoi est-ce que la moitié des gens divorcent aujourd'hui ? Très vite. Les gens se marient. Et puis, tac, 8 jours, 15 jours, un mois après, tac, poum, tac, tout, je peux. C'est le jean. Pourquoi ? Le mec, il étend le fil à linge entre... Vous avez dit, si c'est du plâtre, on met du plâtre, tac, tac. Bon. La nana a fait le linge, elle le met dessus, gentiment. Dig, 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 ça descend. Oh, chérie, ton fil n'est pas bien tendu. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors, bon, le mec, il retend le fil. Renouvelle les lessives, renouveau... Ah, bon. Ah, écoute, chérie, ton truc, ça ne vaut rien, hein. Ah, ben, un mec, il tire comme un dingue, etc. Il accroche et tout. Troisième lessive, blam, tout, il l'écroche à tout le temps. Et le couple explose. C'est bien pas difficile. Bon, voilà. Donc, c'est très important, la science. Ça intervient, là où on ne la voit pas venir. OK. Bon, alors, on ne va pas continuer là-dessus. Mais pourquoi donc un tel écart entre les intentions sincères des enseignants de maths et de physique qui nous enseignaient les uns les forces, les autres les vecteurs, donc qui se sont mis à deux, ce coup-ci, pour nous enseigner le djinn, et puisque notre aptitude a transporté le sens dans le réel, on nous résonne avec nos convictions qui échappent à cette urne. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a une école qui nous a appris en maths et en physique comment on traite le djinn. Et nous, eh ben, on a été bon élève ou mauvais élève, ça n'a pas d'importance ou de façon, le résultat est le même. Oui, 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 je mets ça. OK. Et donc, on est quand même une grande majorité à penser que c'est de ce côté-là que ça se localise alors que c'est de l'autre côté. D'accord ? Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on a inventé des gens qu'on appelle les didacticiens qui servent à quelque chose ? Ils servent à quelque chose pour la chose suivante. Ben, la notion d'obstacle épistémologique. C'est Bachelard qui est au départ de cette idée-là. Qu'est-ce que c'est un obstacle épistémologique ? C'est quelque chose qu'on sait, c'est pas quelque chose qu'on ignore. C'est quelque chose qu'on sait, mais qui nous empêche de comprendre ce qu'on ne sait pas encore. OK ? La communauté scientifique sait des choses. Mais ce qu'elle sait l'empêche d'aller plus loin. Toute la théorie de Newton nous empêche de rentrer dans la théorie d'Einstein, d'une certaine façon. C'est de la folie, Einstein, tant qu'on a Newton dans la tête. D'accord ? Donc, tant qu'on a une certaine connaissance du réel, ce qu'on sait nous sert, mais nous empêche d'aller un peu plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Donc, les obstacles, c'est pas avoir comme quelque chose de négatif. L'école les voit comme quelque chose. C'est quelque chose d'hyper positif. Je sais des choses qui m'empêchent d'aller plus loin, mais le plus loin est vachement intéressant. Non, il faut que le sens me permette d'y aller. Donc, tout le problème, c'est plus que ce soit un obstacle, c'est que ce que je sais m'aide à comprendre pourquoi je ne comprends pas ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est pas tout de suite à comprendre le truc. C'est trop dur. On met 50 ans, 100 ans, donc ça se fait pas comme ça en une poussière de temps. Mais il faut que je comprenne ce qui m'empêche de comprendre. C'est ça la notion d'obstacle épistémologique qui m'intéresse en tant que professeur. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on connaît les nombres. On a une certaine expérience des nombres. On sait des choses avec. Depuis le temps qu'on les manipule, même si on ne connaît pas bien pi, etc. On a une bonne expérience des nombres. Et les nombres, ça ressemble aux vecteurs, mais ce n'est pas les vecteurs. Et alors du coup, quelque part, ce qu'on sait sur les nombres va nous empêcher de savoir ce qu'il faut savoir sur les vecteurs. Alors allons-y. Alors ça, c'est mes gens de Grenoble qui ont fait ça. Passons de l'autre côté. Essayons de comprendre comment on a fabriqué cette situation. On se met du côté maintenant du professeur qui prépare son truc, qui prépare son cours. Il sait que ça, c'est une des cinq idées importantes de son cours. Donc il se dit, merde, ça vaut le coup de se forer un peu. Alors, l'obstacle identifié ici, c'est le connu, c'est les nombres, le nouveau, c'est les vecteurs. Donc le professeur, il est tout le temps avec ça. Il a du connu sur lequel il veut s'appuyer pour fabriquer du nouveau. C'est le chapitre en question. OK ? Et alors, ils ont en commun les deux choses, c'est qu'ils s'ajoutent. Ce qui est intéressant, c'est que les forces, ça s'ajoute, c'est que les nombres, ça s'ajoute. Et ça, c'est drôlement pratique de pouvoir ajouter des choses. Quand les gens coopèrent, la démocratie, c'est une façon de s'ajouter. Mais la démocratie, c'est beaucoup plus vectorielle que numérique. C'est pour ça que ça foire. D'accord ? On va comprendre pourquoi ça foire. Parce qu'il faut une communauté de destin, il faut une direction commune pour que ça avance. Si c'est tous les vecteurs qui partent dans tous les sens, le résultat n'est pas terrible. OK ? Alors, le tout est supérieur au parti. C'est ça, notre expérience des nombres. Vous additionnez de nombre, le résultat est plus grand. De nombre positif, on met les négatifs en dehors du coup. Donc, vous additionnez de nombre, le résultat est meilleur. D'accord ? Ça, c'est l'expérience qu'on a depuis qu'on est tout gosse. J'en rajoute un peu. Plus je mets des bouteilles là-dedans, plus ça pèse lourd. Là, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de vecteur dans le sac. Là, c'est des nombres que j'ai mis dans le sac. Ça devient des vecteurs quand je mets la ficelle. D'accord ? C'est la ficelle qui les transforme en vecteurs. Donc là, j'additionne, plus je mets de bouteilles, plus ça pèse lourd. OK ? Ça, c'est mon expérience de vie. Maintenant, je mets ça sur la ficelle et c'est plus des nombres, c'est des vecteurs. Alors, si deux nombres coopèrent, même signe, eh bien, leur somme est plus grande que chacun d'entre eux. Voilà, c'est ce qui a marqué en dessous. Et puis, de l'autre côté, les vecteurs, ils peuvent se détruire en s'ajoutant. Le problème des vecteurs, c'est que coopèrent, mais coopèrent à leur façon. C'est pour ça que je vous dis la démocratie s'éduque. Si deux vecteurs coopèrent, les forces tirent toutes deux vers le haut. Ici, vous avez deux ficelles. En fait, votre ficelle, elle est partagée en deux. Une moitié qui part vers le poteau de droite, elle tire. L'autre moitié qui part vers le poteau de gauche. On peut penser que Mme Mio, c'est à peu près symétrique, donc il se passe à peu près à la même chose des deux côtés, à l'équilibre. Donc, il y a deux personnes qui s'y mettent pour soulever le jean. C'est pour ça qu'on a dit que la moitié pour chacun, ça suffit largement. Ils se mettent à deux. Et puis là, on s'aperçoit qu'en se mettant à deux, c'est bien pire que si on était tout seul. Si on prenait le jean comme ça, 3 kg, c'est grave. OK. Portez un panier. Là, vous allez faire votre marché. Alors, vous allez porter le panier, puis vous avez votre petit-fils qui est avec vous, ou votre fils, si vous n'êtes pas à mon âge, et vous lui donnez l'autre hanche du panier. Donc, ça y est, à deux, c'est quand même mieux, c'est moins fatigant. Mais alors, le gamin, il s'écarte de vous. OK ? C'est normal. Si c'était un gamin, il s'écarte. Et alors, la hanche du panier fait comme ça. Au bout de deux minutes, vous lui dites, écoute, je porte tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est devenu des vecteurs. Au lieu de faire deux poignets, c'est deux fois moins lourd, ça fait bien plus lourd. Puisqu'il écarte. Vous essayez, écartez le panier, puis vous verrez pas, même si vous avez des gourmandises. Bon, OK. Donc, voilà. Alors, leur somme peut être dérisoire par rapport à chacun d'eux. Donc, voilà. L'obstacle épistémologique, c'est que j'ai des nombres, j'ai une expérience dessus, elle m'a donné des intuitions sur l'addition, j'ai des vecteurs, ça s'additionne, c'est super, mais toutes mes intuitions sont à réviser. Pas à foutre en l'air. Elles continuent à marcher quand c'est des nombres. Mais quand c'est des vecteurs, il faut que je rajoute en plus de ça la communauté de destin. On n'y avait pas pensé pour la démocratie que c'était important. Vous voyez, c'est pas, c'est des mathématiques, mais c'est aussi de la philosophie. Bon, OK. Alors, face à cet obstacle, l'enseignement peut faire deux types de choses. Soit, on fait simple, on évite les problèmes, parce que les élèves, c'est des cons, parce qu'il y a un programme chargé, il faut faire vite, il faut qu'ils aient des bonnes notes. Donc, on a 25 000 raisons de faire ça. OK ? Donc, on reste en lien avec le connu, c'est la logique de l'explication immédiate, c'est additionner les vecteurs, pas de problème, 20 sur 20 ou 18 sur 20 de moyenne. OK ? Et puis, le deuxième, c'est on différencie ce qui se concerne. Donc, on provoque une rupture, et c'est la logique du conflit. Alors, vous voyez, les gens n'aiment pas les conflits, mais ce qui est bien, c'est les conflits cognitifs. Les conflits entre personnes, ça ne vaut rien, mais les conflits cognitifs, c'est moi qui me bagarre avec moi. Je pense ça, mais mon cerveau pense exactement le contraire de l'autre côté. Je pense ça, et mon père, qui est super bien, mon père, mon voisin, il est super bien, il pense exactement le contraire de moi. Ça, c'est le socio-cognitif. Ces conflits-là, ils sont super pour le niveau du sens. C'est eux qui fabriquent le sens. C'est eux qui nous aident à fabriquer le sens. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire ici. Donc, on va chercher une situation dans laquelle il y a des conflits cognitifs et socio-cognitifs. OK ? Alors, choix, licence, choix clivant. Alors, juste, je prends les choses. Le connu, d'habituellement, on vous dit les vecteurs, vous avez tous mis les vecteurs. Ah, ce n'est pas un nombre, mais c'est trois nombres. Oh, ce n'est pas grave, c'est des nombres. Donc, vous voyez, le lien avec le connu. Comment on additionne les vecteurs ? Au lieu de faire une addition, vous en faites trois. C'est bien, mais on n'a toujours pas changé de territoire. On est resté dans l'ancien territoire. D'accord ? Vous voyez ? On est resté sur le territoire des nombres pour parler du nouveau. Ah, ben oui, c'est normal. C'est plus simple. Et puis, quand on fait une somme de deux vecteurs, on les présente toujours. Vous regarderez tous vos bouquins de maths et de physique. C'est toujours dans le bon cas. Et dans le cas, on vous dit, c'est la diagonale du parélogramme. Eh ben oui, la somme est plus grande que chacun d'eux, dans ces cas-là. Ils sont bien, ils coopèrent gentiment. C'est bien, la somme est plus grande que chacun d'eux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'école. C'est comme la banque qui fonctionne pour faire des sous. Elle fonctionne pour elle-même. Pour elle-même, c'est un bon truc, c'est un bon choix. On apprend vite les vecteurs, on peut vite faire des interrogations, faire des exercices et des problèmes et tout marche. La classe suit. Tout le monde est content, l'inspecteur, les compagnies, les parents, tout le monde. Et puis, l'autre choix, c'est la rupture avec le connu. C'est que ça, vous voyez, si on avait fait ça au début, on avait posé le problème du G en faisant un repère orthodonale, en mettant un angle, etc. et tout, il y en avait, peut-être la moitié d'entre vous qui trouvaient qu'il y avait un sinus théta, bastin et couffin, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour dire que c'était beaucoup plus grand. Donc, on a tous les connaissances, en gros, facilement les connaissances pour dire. Alors ça, on n'en parle pas. Et au lieu de mettre un repère, on met du gazon. Le gazon, ils sont là pour empêcher de voir qu'il y a une verticale, une horizontale, qu'il faudrait peut-être, ce ne serait pas idiot de faire justement les coordonnées, tout ce qu'on a appris là-bas. C'est fait pour dire, maintenant, quand j'ai du gazon et ça, ça ne serait pas idiot de faire un repère, ça m'aiderait à penser. Mais le savoir, ce n'est pas de le faire quand le repère est donné, c'est de dire ça, finalement, je peux oublier l'herbe, je m'en fous, mais par contre, j'ai un gine, la seule force qui s'exerce est vers le bas, les autres trucs sont là, donc j'ai peut-être intérêt à faire un repère. Ok ? Et puis voilà, au lieu de faire ça, bien entendu, on va vous faire ça. Voilà. Et puis on termine avec ça. Et merci, et à vous de joie. C'est à dire, voilà. Applaudissements. 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 ...